Je vous remercie pour tous ces conseils, ça c'est une rentrée littéraire que je ne suis pas prêt d'oublier. La rentrée des chroniqueurs. Je ne sais pas exactement vers quoi on va, mais on y va. Je vais commencer alors par celui de Ludovic Misroll, donc les crimes du Marquis de Sade qui sort en poche, que j'ai depuis déjà un certain temps dans ma pile à lire. Et je me dis qu'il faut vraiment que je le sorte parce que j'avais découvert Ludovic avec La Belle de Caux, qui était vraiment un très très bon livre, qui était très poétique et que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai vu pas mal de retours très enthousiastes sur cette affaire Rose Keller, donc je me dis qu'il est temps de m'y mettre. Donc pour l'histoire, Rose Keller c'est une jeune femme qui est dans le besoin et qui se retrouve forcée de suivre un noble pour trouver un emploi. Et ce fameux noble c'est le Marquis de Sade, qu'on connaît pour son caractère assez sulfureux. Et donc on va vraiment rentrer dans l'histoire du Marquis de Sade grâce à Ludovic Misroll. Donc je pense que ça va être un bon moment de lecture. Et cette sortie poche me rappelle qu'il faut y aller. Alors j'avais aussi Enigma de Armel Carbonell que j'avais acheté très très vite quand il est sorti parce que ça reprend, c'est un peu une suite de Sinestra, sans être totalement une suite je pense qu'on peut lire indépendamment. Mais j'avais vraiment adoré Sinestra au moment où il est sorti. Et surtout pour l'ambiance parce qu'elle a vraiment, elle est surnommée la nécromancière, et ce n'est pas pour rien. Elle a vraiment l'art de nous mettre une ambiance très oppressante et de faire en sorte que ces lieux soient vraiment des personnages. Et donc je m'étais dit, j'ai vraiment très envie de retourner au Val Sinestra puisque c'est là qu'on retourne de nombreuses années après la fin du premier. J'ai lu aussi pas mal de retours qui nous disaient que c'était une ambiance assez oppressante, assez angoissante. Et puis finalement, il a subi le même sort que les autres, il est toujours en train d'attendre, et là je vois qu'il va ressortir en poche, et donc je me dis, il faut y aller. Parce qu'elle a une très très bonne écriture aussi, il faut être dans l'état d'esprit je pense pour lire du Carbonell, mais une fois qu'on est dedans, c'est très très prenant. Maxime Lamiroine nous a quittés, il était malade, ce sacré crabe. Je pense que voilà, il s'y vit trop souvent. C'est un passionné de littérature et il a laissé un héritage durable, ça je vais expliquer juste après. Mais derrière, passionné de littérature, c'est-à-dire que directeur des éditions La Miroir, il était libraire chez Tropisme à Bruxelles et aussi à la tête des collections Knyga, qui veut dire livre en russe, simplement parce que c'est clairement le lost frequency de la littérature russe en Belgique. C'est-à-dire qu'il allait rechercher des textes russes, des livres russes peu connus même des experts, et son but c'était de les remettre en français, de les traduire. Donc il vous facilitait l'accès à la littérature russe. Et ça, je pense que déjà, un, il faut avoir le courage, et deux, il faut avoir la passion. Et il l'avait, je ne vais pas y revenir, vraiment, ils sont tous sur les éditions La Miroir. Et à mon avis, je risque d'en montrer quelques-uns dans les semaines qui viennent. Et alors son but, c'était vraiment de montrer les reflets qu'on avait dans les textes russes. Donc voilà, derrière, il était aussi auteur, parce que bon, à un moment donné, il faut rajouter des trucs, une casquette en plus. Donc vraiment, ça fonctionne. Alors rassurez-vous, Maxime La Miroir, même s'il n'est plus là, les éditions fonctionnent toujours. Ils ont un nouveau directeur, donc ça continue. Et comme je disais, pour terminer, un auteur n'existe que s'il est lu. Alors lisez du Maxime La Miroir pour qu'il soit toujours là. Voilà. J'ai découvert Morgan Audique avec de bonnes raisons de mourir, qui est vraiment un excellent roman, un vrai coup de cœur que j'avais eu. Et donc j'avais eu très envie de découvrir celui-ci aussi, parce qu'il y a quand même quelques aspects écologiques qui apparemment sont amenés avec subtilité. Parce que j'ai vraiment un problème avec les bouquins qui nous parlent d'écologie, mais à la matraque, avec zéro gant. Ça, c'est compliqué pour moi. Donc les retours que j'avais eus sur celui-ci étaient quand même assez sympas. Et donc encore une sortie poche qui arrive. Et bon, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous garantir qu'il sera parfait. Mais a priori, il doit être très très bien. Alors Kikopédia est avec nous. Donc Longyearbyen, prononcé, j'ai toujours été nul à ça, en norvégien, c'est la capitale administrative de l'archipel du Svalbard, au nord de la Norvège. Je te laisse avec ça pour la prononciation, merci. Sophie Astrabi, Billy Préti a disparu. Et c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Le livre est très très bien mené, du début à la fin. Alors Billy Préti, c'est le nom d'une petite fille. Donc il faut savoir qu'elle n'a plus de parents. Donc elle est laissée à son grand-père qui s'appelle Marcel, dès l'âge de 4 ans. Le livre lui commence à partir de ses 7 ans. Et en fait, on va vivre avec elle jusqu'à son âge adulte. Donc un chapitre représente une année en fait, un âge. Et donc on va la voir grandir d'année en année. On va comprendre pourquoi elle s'appelle Billy Préti. Parce qu'elle pense que c'est ce qu'on lui a raconté, qu'elle est nommée comme ça d'après une grande star américaine. C'est une star américaine qui porte le même nom qu'une grande star américaine de la chanson. C'est drôle aussi quand on comprend qu'en fait... C'est drôle parce que là, comment je vais dire, c'est pas du tout ce que c'est. Enfin ce que c'est, mais sans vouloir dévoiler la star américaine en question, la chanteuse américaine en question, c'était assez comique. Et donc en fait, qu'est-ce que ça raconte de plus ? Billy Préti, donc elle rencontre... En fait, le livre commence comme ceci. Elle a 7 ans donc, elle descend les escaliers, elle rencontre Maxime. Donc il y a le même âge qu'elle. Et Maxime, il passe les vacances chez sa tante l'été. Et il s'embête un peu. Alors il est un peu... Il est très timide, même comme garçon. Elle est plutôt très expansive. Donc c'est vraiment le soleil et la lune, vraiment où le jour et la nuit, au niveau des caractères. Donc Billy est une petite fille qui est très énergique, qui tente des choses qu'on lui interdient un peu. Et Maxime est plus sur la réserve, comme ça, j'ai dit qu'il est plus couillon. Et donc Billy le repousse un peu dans ses retranchements. Et donc chaque année, en fait, ce qu'on va voir, c'est que chaque année, pendant leur enfance et pendant leur adolescence, ils vont se revoir chaque année. Et donc les bêtises vont aller de plus en plus... Enfin je vais dire, c'est de plus en plus loin. Ça m'a fait un peu penser aussi au film, à un moment donné, le film qu'il y avait avec... Donc Marion Cantillard et Guillaume Canet. Jeux d'amis, je crois que ça s'appelle le film. Jeux d'enfants, si je me rappelle bien. Jeux d'enfants, voilà. Jeux d'enfants, oui. Et alors... Et jusque à l'âge adulte, ben voilà, ils vont se voir, ils vont se croiser. Ils ne vont pas s'aimer en fait en même temps. Il y a des rendez-vous manqués. Enfin soit, c'est surtout axé sur ces deux personnages-là. En sachant que Maxime vient, lui, d'un milieu aisé. Billy Préti, ben un milieu pas défavorisé, mais un milieu beaucoup plus pauvre. Et c'est donc le choc entre deux cultures, entre deux mondes un peu différents, entre deux caractères bien différents. Mais j'ai trouvé ça vraiment chouette et touchant. et ça a été la première lecture de cet été pour moi et une des plus belles. Donc voilà. La malédiction de Clarence Pitts. Elle n'arrête plus. On en parle souvent d'elle, mais à juste titre. Mais cette fois-ci, ce n'est pas les adultes qu'elle va faire frissonner. Non. Elle vise un autre public, quoique clairement je vais le lire. Voilà, je suis faible. Je vais clairement le lire. C'est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Arrête de frimer. Je ne frime pas. Je propose... Il est arrivé ce matin, donc mes devoirs ne sont pas faits. Je laisse l'honneur. Mais non, honneur aux dames. Voilà, j'ai décidé. Oui, bien sûr. Donc, Nath, pourquoi l'attendais-tu ? Il est arrivé ce matin. Excellente nouvelle pour toi, mais pourquoi l'attendais-tu avec impatience ? Pourquoi m'avoir parlé en premier ? C'est le premier livre que tu m'as cité quand on a préparé l'émission, La malédiction de Clarence Pitts. Il est très attendu. Mais pourquoi est-ce que toi, tu l'attendais ? Parce que je suis une très grande fan de Clarence, parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Je l'ai découverte avec son premier et j'ai suivi son évolution. Son tout dernier était vraiment un coup de cœur intersidéral de l'année dernière. Et donc, ici, elle vise un autre public. Moi, j'ai un adolescent à la maison qui vient d'avoir 15 ans. Un adolescent, on va plutôt dire ça. Et il suit pas mal mes aventures, pas parce qu'il lit, mais parce qu'il connaît tous les auteurs, il connaît tous les titres. Il aime vraiment beaucoup parler avec moi de tout ça. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il lise avec moi. Donc, il lit déjà les BD de Franck Thillier, les adaptations. Donc ça, ça me fait déjà plaisir. Mais ici, et en plus, il a déjà rencontré Clarence. Et donc, je pense que là, je vais la voir. Et on va lire ensemble. Et donc, ça me tient à cœur parce que c'est un livre de Clarence et parce que j'ai envie de le lire avec mon fils. Il y avait une chose que je voulais confirmer. Clarence écrivait pour les adultes. Elle écrit pour les adolescents. Et j'ai ma confirmation. Ne laissez jamais Clarence Pitts écrire Petit ours au brun ou une histoire de Tchoupou. s'il vous plaît. Pas du tout. Surtout pas. Alors, ici, à Valet qui est malédiction, ce que j'aime, c'est que après Mystère en Belgique, vous passez à un âge supérieur. Oui, vous avez bien vu que c'est le tout dernier aussi qui est très excellent. De Salvator Mini, pour les gens qui ne connaissent pas. Et le premier tome, la malédiction, est vraiment pour l'âge juste au-dessus. Des 10 ans, 12 ans, etc. Si vous allez dans les mouvements de jeunesse, sincèrement, lisez-le. Le camp est passé. Vous pouvez, parce que l'histoire se passe au départ d'un camp scout. Une malédiction, une légende urbaine qui a été vraiment prise par Clarence. Avec brio, je trouve, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, purée, quand même. Les ados, ils vont lire ça. C'est... Ouais, ok. Et puis, elle donne vraiment une malédiction qui, parfois, m'a fait même rire. Mais je pense qu'elle s'est amusée en l'écrivant. Et puis, derrière, petit à petit, elle rentre vraiment dans l'histoire, dans la seconde partie. Donc, le roman est vraiment en trois parties. Vous avez le camp, vous avez la malédiction et puis vous avez la fin, donc la résolution. Bien que résolution est un grand mot. Et, sincèrement, c'est réussi avec brio. Elle a réussi à m'emporter. Moi qui ne lis pas beaucoup de livres pour adolescents. Et quand j'ai refermé, je me suis dit, mais quand est-ce qu'elle écrit le second ? Donc, finalement, ça a marché. Alors, oui, il est sorti il y a quelques jours, donc j'imagine que ce n'est pas demain. Mais elle a réussi, finalement, à capter les ados, à me capter, ce qui est une bonne chose puisque, comme je n'ai pas beaucoup de livres pour ados. Et puis, chez Ozu, ils osent. Parce que demander à Salvatore, demander à Clarence de faire des choses comme ça, à un moment donné, il y aura peut-être une belle bande de psychopathes plus tard. Mais au moins, ils auront un genre littéraire qui va avec. Donc, c'est un très, très bon livre. Jetez-vous dessus parce que, clairement, il va partir. Honnêtement, moi, je vais en parler beaucoup. Et puis, elle arrive vraiment à essayer de nous flipper dans le truc. si vous avez vécu un camp scout, quelle que soit la façon que vous l'avez vécu, quel que soit le scoutisme que vous avez vécu, vous vous rappellerez de ces moments et vous direz peut-être merde, en fait, finement, la prochaine fois, j'aurai peut-être faire attention. Voilà. Alors, je te donne les commentaires de Clarence qui, ça me fait rire, je vous explique après, mais j'ai été soft, dit-elle. Oui, c'est vrai. Non, mais elle a raison, j'en ai parlé avec elle, elle a été soft. Et elle s'est beaucoup amusée aussi. Voilà, ça se ressent, ça se ressent. Mais clairement, elle a été soft, oui, elle aurait pu être beaucoup plus dure. Heureusement qu'elle ne l'a pas été. Voilà. Mais elle aurait pu, je pense que clairement, moi, j'ai lu le livre et je lui ai dit mais pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Et elle m'a dit non, à un moment donné, il faut être c'est pas des ados, quoi. Il ne faut pas non plus les prendre pour des... Ah non, 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 mais une personne de 10 ans ou 12 ans à mon moment donné. Mais il en faut pour tout le monde. Mais il y a qui sait dans la malédiction 2 ou le retour de la malédiction ou la malédiction remalédictionne, je ne sais pas. Ça serait quand même un truc extraordinaire. Elle aurait pu clairement aller plus loin. Je pense que le retour, elle pourrait ajuster son curseur. Voilà. Mais c'est intéressant, Nat, toi, tu disais, voilà, les ados, ils sont plus armés que ce qu'on croit, peut-être, pour lire ? Je pense, parce qu'en plus, moi, je trouve, pour l'avoir vécu, puisque j'ai un ado et j'en ai eu trois avant, je trouve que dans les lectures qu'on leur impose à l'école, on les prend un peu pour des clings, quoi. C'est un peu dommage. on les pousse pas, on leur impose des trucs qui sont un peu cucu. Et finalement, c'est un peu comme ça, je pense qu'on risque de les dégoûter. Tu avais fait une chouette émission sur comment donner le goût de la lecture aux enfants, mais c'est vraiment très important. Il faut être un peu plus à l'écoute d'eux. Et je me dis, je verrai bien comment ça se passe avec mon fils, mais je me dis, s'il accroche à ça, pourquoi est-ce qu'on doit l'obliger à lire des trucs nunus ? Alors qu'il pourrait prendre son plaisir en lisant des trucs qui sont peut-être pas forcément considérés. Chacun a besoin de trouver son genre, en fait. Moi, j'y trouve mon compte dans les polars. Si les ados peuvent trouver aussi leur compte là-dedans, où est le problème, en fait ? Mais rassure-toi, je pense qu'il va aimer. Et Thibaut, toi qui l'as lu, a conseillé dans les écoles ? Parce qu'il y a sans doute des enseignants qui vont nous écouter. Honnêtement, ça pourrait être assez sympa parce que je pense qu'il y a un grand nombre d'ados qui ont vécu des camps scouts et donc ça pourrait être un super sujet. Donc, ouais, c'est un sujet qui les préoccupe et puis, honnêtement, je trouve que ça pourrait même être analysé dans le style, dans la découpe du livre, dans la façon d'écrire. Non, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Allez, on enchaîne parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de livres. dont on doit parler. Qui a envie de... Je propose d'y aller et de faire tomber un petit peu l'ambiance calmement avec un recueil de sept nouvelles parues chez Memory d'une personne que j'apprécie beaucoup qui est Jessica Lefebvre avec son livre « De l'autre côté de la rive ». Alors, je ne sais pas, Fred, Nat, qu'évoque ce titre pour vous de l'autre côté de la rive. Comme ça. Plutôt la mort. Mais je suis un peu dans... elle a tout exploité. Donc, cette nouvelle, elle a tout exploité tant la mort que un migrant, les migrants fatalement qui passent un cap pour lequel elle a eu le prix Jean Lebon à Aubange en 2022. Donc, le livre vient de sortir. mais aussi, bêtement, elle raconte l'histoire d'une pièce de monnaie pour les deux côtés de cette pièce et ça, c'est... J'ai adoré. C'est vraiment le coup de cœur mais peut-être parce que c'est justement le décalage qui fait du bien. Finalement, elle arrive à allier dans ses sept nouvelles les... tous les côtés et sans être brusque dans... ou sans être trop forte dans des sujets compliqués comme les migrants et leurs problèmes ou la guerre. Elle est subtile. C'est d'une propreté exemplaire. Alors, il n'est pas très grand ce livre. Vous pouvez voir, il fait une... 50 pages. Personnellement, je trouve que je le garde... Enfin, je le garde à côté de moi parce que avoir toujours un livre quand on n'a pas envie de lire quand on a une panne de lecture, avoir une nouvelle de 4 pages, on se dit qu'est-ce que je pourrais bien lire ? Voilà, on l'a et Jessica Lefebvre peut justement vous parler de... Peut justement vous évoquer plein de choses avec de l'autre côté de la rive et vous trouverez certainement votre compte. Elle termine... Je trouve que son dernier texte où elle parle d'une personne qui va nettoyer, qui arrive dans un building à New York, qui va commencer à nettoyer, etc., à partir de 22h jusqu'à 6h du matin et parler des opposés qui va commencer sa journée et finir sa journée de travail et d'une beauté exemplaire, même si le climax de l'histoire est grave, c'est que je ne vous révèle pas, c'est extraordinaire. Je trouve que j'y ai trouvé tout mon compte de l'autre côté de la rive, tout est dedans, on a tous les côtés possibles et imaginables comme la mort aussi, où elle le décrit mais avec brio aussi, sans être brusque. J'ai même versé ma petite larme et ça arrive très peu souvent. Donc voilà, il faut aller me chercher. Alors Jessica Lefebvre, je l'ai rencontrée dans un salon au tout début. Je pense que c'est la première, une des premières autrices auteurs que j'ai rencontrée dans un salon et elle m'a fait confiance, elle m'a donné un de ses ouvrages et elle a comme caractéristique de faire toujours des nouvelles ou des recueils de nouvelles, même des livres à base de nouvelles qui se mettent l'un dans l'autre. Donc voilà, lisez Jessica Lefebvre de Haute Côté de la Ville chez Memory, c'est extraordinaire. Vraiment, je vous le conseille. Toujours pour rester dans les sorties poches, il y a Malgré toute ma rage de Jérémy Fell qui vient de sortir hier, je pense, celui-là, je l'ai lu, je l'ai lu quand il est sorti. Je ne suis pas super fan de la couverture par contre. Et donc ça, c'est un très bon roman noir, mais c'est quand même assez... Ce n'est pas pour Valérie. C'est assez trash. Donc ça commence sur l'histoire d'un groupe de jeunes filles qui partent en vacances au Cap, donc en Afrique du Sud. Déjà, je me dis à quel moment c'est une bonne idée quand on est parent d'envoyer ces jeunes filles toutes seules dans cet endroit. soit il s'avère assez rapidement que ce n'était pas du tout une bonne idée puisque l'une d'entre elles est assassinée. Ça, c'est dans les débuts et puis on va suivre un peu l'enquête pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à cette jeune fille. La grosse particularité du livre, c'est que c'est un roman choral, mais en général, on a l'habitude que les romans choral, on va passer d'un personnage à un autre, mais toujours un peu dans la même temporalité. Ici, on va vraiment avoir des grosses parties qui vont être vues par un personnage et on continue à avancer de gros blocs dans l'histoire avant de passer à un autre point de vue. Et donc, ça donne chaque fois un éclairage assez différent, mais sans pour autant revenir au début pour comprendre leur point de vue. Donc, c'est assez déroutant comme manière de faire, mais c'est très, très bien fait. Et donc, plus on va avancer dans le roman, plus on va tomber sur vraiment des gens pas très jolis-jolis. C'est vraiment très trash, c'est très noir, mais j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. Bon, là, on a parlé de rage. Est-ce que tu as un truc plus doux pour les personnes qui préfèrent ? Oui, on va passer à quelque chose de plus sympa. J'aimerais bien « Eviva la vida » de Sophie Jomain, justement. de qui je parle, dont je parlais tout à l'heure. Donc, voilà, très bien, tu as déjà la couve. Alors, déjà, la couve, elle est magnifique pour moi. Ça inspire l'été, comme ça, « Eviva la vida » ça parle de la vie. Voilà, c'est une ode à la vie. Alors, j'ai adoré ce roman, pourquoi ? Parce que je pense que c'est bien la première fois que je lis un roman où on donne la parole aux personnes obèses ou en surpoids. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça drôle, parce que c'est vrai qu'on a des clichés, comme ça, on a des a priori, on a des préjugés, des gros préjugés aussi sur les personnes grosses en disant, ben voilà, si elles sont grosses, c'est parce qu'elles mangent trop ou enfin, il y a mille et une raisons pourquoi on est heureux, mais bon, c'est souvent ce qu'on pense. Alors, moi-même, je suis en surpoids, je tiens à le dire, donc il n'y a pas, enfin, je vais dire, je n'ai aucun jugement là-dessus. J'assume un peu ou pas du tout, souvent même, enfin, ça dépend de mon surpoids. J'adore la bouffe, donc que ce soit la malbouffe, ça, c'est pas très bien, mais j'adore aussi le gastronomique pour le gastronomique, donc pour parler. Et donc ici, j'ai vraiment adoré le livre. Alors, on parle ici de Marnie. Marnie, elle est complexée par son poids, donc malgré qu'elle a la chance de vivre avec un homme formidable qui ne s'appelle pas Zach, dommage, mais voilà, Zach, c'est mon compagnon. Et alors, elle s'interdit énormément de choses. À cause de son poids, elle n'ose pas vivre, elle a des séances de synopsie, mais qui ne marchent pas. Et donc, à un moment donné, on lui propose de participer à des, comment je vais dire, un peu comme les alcool-amnimes où on se retrouve, comme ça, il y a des réunions, des réunions pour personnes plus rondes, on va dire. Et donc, elle fait la rencontre de Fran. Et Fran va lui proposer de partir en road trip. Et donc, Sapsi lui avait demandé, c'est vrai, je pouvais commencer par là, Sapsi lui avait demandé de faire une liste de toutes les choses qu'elle s'interdisait. Et pendant le road trip qu'elle va faire avec Fran, elle va devoir barrer, en fait, tout ce qu'elle s'interdisait dans sa liste. Et donc, il y a des moments assez drôles, assez comiques. Voilà, où il y en a un, par exemple, elle n'osait pas, par exemple, se mettre en maillot de bain à la plage. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'elle va faire pour ne citer que celui-là et pour ne pas citer tous les autres. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment chouette, vraiment plein d'humour aussi. Et voilà, un feel good, un roman estival qui fait du bien aussi et qui donne un peu une voix, je vais dire, à ces personnes qui sont un peu plus rondes comme moi, voilà, ou plus obèses, parce que bon, ici, elle est en obésité morbide, comme on dit, donc voilà. Mais sympa, sympa, sympa. Voilà, j'adore. Le bel jeu qui lit. Toi aussi, tu as des bonnes lectures. Oui, comment est-ce qu'on peut allier littérature noire, feel good, fantastique, dis-moi. Eh bien, il y a un auteur qui l'a fait. Ça ne peut être qu'un Frédéric, ça. En page édition, Frédéric Morawiek, Morawiek, bref, on lui demandera bientôt. il a un livre, il a sorti un livre incroyable qui est Kali. Alors, Kali, elle surnomme une petite fille qui s'appelle Kaliopé. revenons sur l'histoire pour vous mettre dans le contexte. Il est sorti vraiment, il est soupeux, chéant page, une édition vers l'étoise. Bonjour, Émilie, si tu es là. Alors, Alice est une maman, la maman de Kali qui n'a pas de papa. il y a une petite histoire avant mais voilà, c'est un peu compliqué de la mettre mais elle n'a pas de papa. On lui a toujours dit que son papa était décédé. Et un jour, alors Alice, sa maman, est donc écrivaine, écrivain, autrice et elle décide de louer une maison pour pouvoir aller écrire. Un petit peu comme dans Sac d'os, se mettre à l'abri et écrire. Et puis finalement, une fois, en sortant du supermarché, il y a quelqu'un qui l'agresse en disant « Oui, mais c'est vous qui avez été témoin du viol de telle personne quand vous étiez ado. » Alors, ce n'est pas du tout feel good pour le moment. On n'y est pas, on est d'accord. Mais voilà, il se passe, il se passe, elle se fait engueuler et effectivement, elle a été témoin d'un viol, enfin un viol. Est-ce que c'était vraiment un viol ? Bref, on n'y reviendra pas, tout est dans le livre. Et donc, ils partent sur l'autoroute, Kali et sa maman et le matériel pour elle écrire et à un moment donné, Kali sur la route dit à sa maman « Est-ce que tu peux quitter l'autoroute ? Je n'aime pas l'autoroute. » Elle quitte l'autoroute et elle arrive sur une route, un village de Curie qui ne possède qu'une seule route et là, la voiture tombe en panne. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est vraiment est-ce qu'elle tombe en panne de façon aléatoire ou était-ce prévu ? Parce que dans une maison complètement abandonnée, Kali voit des choses alors qu'il n'y a normalement personne. Et petit à petit, on se rend compte que Kali a des... Elle fait un peu flipper. bref, Kali... Non, non, mais elle commence à vraiment faire flipper, c'est-à-dire qu'elle voit des choses que les gens ne voient pas. Elle peut expliquer des choses que d'autres ne... Surtout qu'elle vient d'arriver dans un village que personne ne la connaît. Bref, Frédéric a réussi à allier tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser un bon roman. Ce roman est en deux parties, clairement. Une première partie où on découvre vraiment Kali, la deuxième partie, où on suit un peu plus Alice, mais Kali est toujours présente. Je trouve que c'est juste extraordinaire. J'ai découvert un auteur que je ne veux pas lâcher. Je ne m'attendais à rien avec son roman parce que je ne m'étais pas du tout renseigné. Je n'ai pas lu la quatrième de couverture. Je ne savais pas du tout dans quoi je m'engageais. Et au final, je me suis... À un moment donné, je me suis quand même dit il est va franco quand même. Fred. C'est vraiment un roman puzzle et tu vois ça puzzle, Fred, quand tu mets la dernière pièce, tu te dis mais en fait, c'est pas du tout l'image. C'est pas du tout l'image auquel je me faisais du truc. C'est ce roman-là. C'est exactement ça. C'est cette dernière pièce où tu te dis ah ouais, quand même, il a réussi à me retourner le cerveau tout le temps. Franchement, chapeau, il mérite de venir dans la boîte et qu'on fasse sa plus belle rencontre pour ce roman. Donc, ce qu'il faut de haine, ça nous parle d'une jeune fille qui en se baladant dans la forêt découvre un cadavre. Mais alors, pour le coup, je pense que c'est un des pires cadavres que j'ai imaginé, on va dire, parce qu'il était largement décomposé. donc avec tout ce qui va avec, les petites bestioles qui... Il faut savoir que j'ai vraiment un très gros problème avec les verres. Pendant un temps, j'ai même un peu posé le livre parce que c'était vraiment très compliqué pour moi. Oui, mais même moi, ça m'a... Non, mais il montre le verre d'eau. Mais oui. Mais non. Non, c'était pas celui-là. Non, c'était un peu plus grouillant si je peux. Voilà. Est-ce que j'ai cherché, c'est ça ? Non, c'est gentil, merci. Et donc, ce cadavre est vraiment, vraiment fort, fort décomposé et l'étudiante qui l'a découvert, elle a envie d'en savoir un petit peu plus et elle va se mettre un peu à enquêter et en parallèle, la police, évidemment, va enquêter. Ce qu'on découvre sur ce cadavre, c'est que finalement, la victime, c'était une DRH et finalement, plus le livre avance, moins on la plaint et on se dit même qu'elle a bien mérité ce qui lui est arrivé. parce que c'était, enfin, je me serais passée des détails sur les verres mais voilà, hormis ça, c'est vraiment un très très bon livre. C'est assez original finalement que la victime soit aussi mauvaise et aussi, que finalement, on est presque content de ce qui lui est arrivé et la fin, la résolution est bien amenée. Moi, j'ai quand même eu une surprise et j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien fait. C'est un très bon livre en plus avec l'auteur mais il y a toujours un rythme qui est quand même soutenu donc on ne s'embête pas, il n'y a pas de passage trop long, il écrit bien, c'est dense mais c'est bien écrit donc ça avance quand même assez vite et c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai découvert quand même assez sur le tard puisque c'est avec l'aigle noir, je pense, l'avant-dernier que j'ai vraiment repris goût à ses écrits. Je n'avais pas lu grand-chose avant et ici, je suis dans son petit dernier qui arrive aussi et qui est vraiment très très bien et il n'y a pas de verre, j'en suis ravie. On lui dira d'en rajouter. Non, c'était vraiment le seul point négatif c'est que j'ai vraiment dû le poser à un moment, je ne pouvais plus mais c'est parce que c'est clairement ma phobie. Je n'ai pas de problème avec les araignées mais j'ai des problèmes avec ceux qui rendent. Les verres qui grouillent, c'est chez Pocket, on a une sortie poche, c'est un très très bon livre, on avait reçu Jacques dans la boîte plusieurs fois et notamment pour ce livre, vous pouvez tout réécouter sur la chaîne YouTube. Il y a quelqu'un d'autre que tu avais dans ta liste qu'on a aussi accueilli, je vais retrouver ça de suite, mais c'est un grand format, j'avais envie que tu puisses aussi parler de grand format et c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, Nicolas Druard qui sort Souffre et se découvre, je l'adore, je l'adore, elle est exceptionnelle. C'est aussi un très très bon livre, sinon on n'en parlerait pas évidemment. Ce que j'aime bien avec Nicolas Druard, c'est qu'il joue vraiment sur tous les codes des films un peu séries, les films d'horreur où on a un peu la jeune fille en détresse qui fait tous les mauvais choix et donc j'avais découvert Nicolas Druard avec, le titre m'échappe, mais c'était aussi un peu dans ce style-là une jeune fille qui se retrouve à courir dans les bois, qui se retrouve séquestrée, qui essaye de s'enfuir et sur le coup, je n'avais pas bien compris pourquoi il travaillait comme ça et maintenant que je le connais un petit peu mieux, que je connais un peu mieux ses écrits, maintenant je comprends pourquoi il va un peu dans la caricature et dans ce livre, c'est ce qu'il fait, donc dans ce livre, on va parler d'un phénomène qui est en train d'arriver sur les réseaux sociaux où des jeunes s'amusent à disposer un petit bonhomme en forme de, enfin avec des allumettes, un petit bonhomme de cinq allumettes, ils grattent une allumette et en même temps, ils réalisent une petite incantation avec leur téléphone en mode selfie en disant l'homme allumette, l'homme allumette, l'homme allumette, en espérant qu'il ne se passe rien maintenant, ça a l'air d'aller et donc l'homme allumette est censé surgir. C'est gaffe. Oui, voilà, elle va se rechauffer encore. Voilà. Et donc l'homme allumette est censé surgir sur le téléphone, sauf que ce qui se passe, c'est qu'en temps réel, puisqu'en plus ces petites incantations sont filmées, il y a vraiment un homme allumette qui dégomme les gens, donc il les décapite le tout en live. Et donc, phénomène paranormal, taré qui surfe sur une vague mais qui est alors vachement très très fort parce que ses apparitions sont quand même plus ou moins tombées du ciel. C'est l'objet du livre et donc encore une fois, il a joué un peu sur ses codes de films d'horreur mais il y a vraiment un fond derrière et c'est ce que j'ai aimé. Il y a vraiment un message et donc il faut évidemment aller au bout du livre. Je ne vous donnerai pas le message bien sûr mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce message et il a tellement raison en fait. Et il y a plein de passages que je me suis noté à moi en mémo et voilà, c'est vraiment un très très bon livre qui arrive le 2 octobre de mémoire. Serena, Giuliano, Felicita. Alors, j'ai dit que ça t'a un flop pourquoi ? Alors, j'ai été en fait, tu sais, c'est comme quand on fait une annonce de super films, là, tu vois, où tu attends à plein de choses et finalement, tu es déçue parce que tu as été, comment je vais dire, ça a été surcoté, enfin ici, ça a été surcoté pour ma part dans le sens où, voilà, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux de l'autrice, enfin, elle est partout, enfin, elle est partout, on en parle aussi à la télé, enfin, je vais dire, elle est en plein de salons du livre et donc, je suis restée sur ma fin. Alors, le livre est bon, c'est sympa, je vais dire, il n'y a pas à dire, c'est sur le thème des mariages, donc c'est une jeune femme qui organise des mariages mais c'est sur fond de deuil puisque sa meilleure amie est décédée. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'elle ne traite pas le livre en profondeur donc 200 pages pour parler du deuil vécu par un ami, je trouve ça un peu dommage. C'était donc, le décor est sympa, on est quand même au lac de Côme pour présenter les mariages de luxe donc c'est bien mais je me suis restée un peu sur ma fin au niveau du thème qui n'est pas traité en profondeur et voilà, un moment trop court quand même. Sandrine, Sandrine Colette, est-ce que tu veux nous en dire un mot ? Celui-là, je ne l'ai pas encore lu mais il fait partie de ceux que j'attends avec impatience aussi. Il est sorti donc je pourrais aller le chercher mais je l'attends parce qu'elle a une façon particulière d'écrire et je l'ai découverte juste après la vague. que j'ai aussi lu et toujours les forêts donc je n'ai pas non plus une très très grande expérience de l'auteur mais les titres que j'ai lu m'ont tous beaucoup plu et donc j'attends celui-là avec impatience pour replonger dans son univers qui est quand même assez particulier. Elle fait des phrases très 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 courtes parfois il n'y a même pas de verbe c'est assez spécial mais de ce que j'en ai lu c'est quand même encore une belle histoire où une petite fille arrive dans un village un peu paumé c'est un village d'ancienne avec des travailleurs de la terre et elle va débarquer dans ce village et elle va un peu réveiller les rêves de liberté des villageois et j'ai vu beaucoup de très très beaux retours sur ce bouquin donc les premiers qui arrivent en tout cas ils sont très élogieux et donc j'irai si ce n'est que j'attendrai le bon moment parce que je pense qu'il faut un moment pour pouvoir recevoir les écrits de Sandrine Collette je crois. Ici on arrive à découvrir William Shakespeare à travers ce roman mais pas directement on l'a vraiment en second plan et personnellement moi qui lis beaucoup de Belges je me suis dit clairement après ce livre j'aimerais découvrir Shakespeare parce qu'il s'est vraiment inspiré beaucoup de Shakespeare et pour lui avoir posé la question c'est un livre de sa vie voilà il a mis toutes ses connaissances lui qui est un fan de Shakespeare il a mis toutes ses connaissances dedans il a envoyé son livre à la royale Shakespeare Academy ou l'équivalent pour pour vraiment compléter l'ensemble des œuvres qui parlent de Shakespeare donc c'est pour dire la passion qu'il a de ses auteurs en même temps Shakespeare n'a jamais fait dans la guimauve donc donc voilà et je peux vous dire que ce livre si on regarde le plan si on décortique un peu il a une trame d'un roman de Shakespeare donc je trouve ça fort de la part de Claude Rappé en même temps Claude Rappé on lui apprend on lui apprend plus à écrire des super romans des super thrillers ici il a vraiment un roman impactant avec le testament de Shakespeare c'est un roman vraiment à mettre dans toutes les mains si vous aimez le thriller c'est pas thriller fort comme on entend avec Nat où on découle des têtes avec des bonhommes en allumettes mais on on laisse plus sur du thriller psychologique et je trouve que ça vaut vraiment la peine de le découvrir en tout cas je vous invite clairement à le découvrir Claude Rappé en plus c'est un gars extraordinaire franc et si vous l'avez déjà rencontré bon vivant mais surtout très très honnête c'est aussi un des premiers auteurs je pense que c'est le premier auteur en tant que le belge qu'il lit auquel j'ai fait un retour de vive voix et il m'a dit monsieur continuez s'il vous plaît donc ça fait du bien d'entendre ça d'un grand monsieur comme ça voilà copain d'Alard Delon enfin voilà ça fait du bien et je vous invite vraiment à le lire il vaut vraiment la peine j'ai vraiment beaucoup aimé allez-y sautez dessus loin de la fureur du monde et donc je suis ravie de voir ce titre arriver parce que j'avais vraiment beaucoup aimé celui de juste avant et donc ça va de nouveau être à mon avis un thriller dynamique avec apparemment de ce que j'en ai lu un peu une dualité entre une policière qui va enquêter sur la disparition de son meilleur ami et un homme qui vit dans un territoire un peu hostile qui est apparemment plutôt du genre asocial et donc c'est un peu la confrontation de ces deux mondes-là dans ce bouquin et donc je l'attends avec impatience parce que j'avais été très très surprise par nos âmes au diable et c'était une très belle découverte et c'était vraiment quelque chose de très rythmé vous l'aurez compris moi j'aime bien quand ça bouge un peu quoique je lis des choses plus calmes aussi mais et bon principalement j'aime bien quand l'action me tient en haleine donc je l'attends avec impatience et c'est bien toute la richesse de cette émission de cette boîte d'avoir des personnes qui lisent des choses différentes qui sont différentes heureusement qu'il y a ça on a une passion commune et ça ouvre tellement de portes les livres je crois que le replay ne sera pas sur youtube parce que le monde n'est pas prêt je pense que cette soirée est faite pour être en live uniquement le GSM de Val est en surchauffe bon moi je vous laisse je peux aller prendre tout net oui t'as bien fait de préparer vraiment beaucoup petite coupure j'ai agrippin et Loïc t'as bien fait de revenir aujourd'hui vraiment c'était le jour parfait on est ravis de t'accueillir si si je survis à cette soirée franchement alors on t'entend on ne te voit plus mais on t'entend vous aimez Koh Lanta en fait on vient de refaire Koh Lanta à la fin il n'en reste plus qu'une c'est toi Nat le belge Kili pourquoi tu l'as en double alors pourquoi je l'ai en double c'est très très simple oui alors c'est très très simple c'est parce que je l'ai commandé à ma librairie et ils me l'ont je sais pas ils sont peut-être trompés mais ils me l'ont donné deux fois voilà merci donc j'ai cette chance là et peut-être tu me diras en off quelle librairie c'est parce que ça m'intéresse oui alors je suis pas vénal mais quand même oui mais comment les critiques sont élogieuses en fait donc c'est vous m'entendez de vous oui ah tu es en petit et en vertical et en figé bon il était écrit qu'on dirait pas de bien de ce livre du coup surchauffe tu vois ça c'est à cause de Nicolas et de ses allumettes ah pardon voilà moi je crois il y a quand même Val qui me dit je suis désolé Val je suis obligé qu'elle a posé le téléphone sur un glaçon pour qu'il soit moins en surchauffe et que on va essayer de faire un au revoir dans l'intervalle mais cette équipe de fous je le redis je le redirai encore autant de fois qu'il le faudra je vous kiffe avec une force je pense qu'il faudrait vous inventer si vous n'existiez pas c'est énorme je lui ai dit que je voulais la photo de son téléphone sur un glaçon parce que c'est tellement improbable que je veux voir ça donc j'ai pris le glaçon en suivant j'ai posé un mouchoir dessus pour refroidir mon téléphone qui est en surchauffe parce que sinon le téléphone c'est un donc voilà c'est pas des blagues c'est la seule chose que j'ai trouvée pour revenir les quelques dernières minutes ça a l'air plutôt bien de marcher donc je vais essayer d'aller on va partir sur la suite et presque la fin tu seras là la semaine prochaine pour interviewer quelqu'un oui à ma place Wouters pour son superbe livre que je dois avoir important il est super rapide moi je suis à 30 cm et j'ai la flemme d'aller le chercher et lui me fait toute sa maison c'est incroyable il n'est pas là vous allez m'achever bon bref on va interviewer on va parler de Sophie Wouters et de ses deux livres Célestine et alors son dernier Esprit de famille au pluriel donc voilà on aura la chance de découvrir cette artiste parce que finalement Sophie Wouters c'est une artiste avant tout stream debout pour le belge qui lit en punition solution j'ai trouvé je vous échangerai pour rien au monde si vous savez moi non plus vous me fatiguez mais je vous aime vraiment je crois qu'on va faire un clip au moment où je dis ça vous pouvez je me fatigue tout seul cette soirée était complètement folle je ne sais pas comment je suis encore debout enfin debout assis non mais c'est moi qui sais le beau je vous jure j'essaye de classer qui quand même mort de rire tout le monde est mort de rire j'essaye de classer en live un peu à chaud les moments les plus drôles de cette soirée je ne suis pas d'accord avec moi-même c'était tellement incroyable je vous remercie pour tous ces conseils ça c'est une rentrée littéraire que je ne suis pas prêt d'oublier mais c'est que j'ai un moment de rire mais c'est la première de la journée